Et re bonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours jeudi 23 février 2023. Je continue mes réflexions autour de l'âme, de ce que les grandes spiritualités, les grandes philosophies ont appelé l'âme et qui est un peu discrédité par le monde matérialiste actuel. Voilà. Mais l'âme, le terme, c'est une chose, mais la réalité de ce qui anime l'homme, c'est ce que je cherche à essayer d'éclairer. Alors vous savez que c'est en lien avec ma théorie qui essaie de démontrer, d'affirmer, qui affirme que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain, depuis que nous nous sommes distingués des autres primates et que nous avons pris notre autonomie en tant qu'espèce, on évolue, tous ensemble, on évolue vers un point, vers un but, sans le savoir, on ne sait pas pour l'instant. C'est quelque chose, voilà, moi je, les religions, certains philosophes ont affirmé que l'humanité avait un but. C'est le, Hegel en parle, on peut voir ça chez Husserl, on peut l'imaginer chez beaucoup de philosophes finalement, et tous les philosophes liés à la spiritualité, et tous les grands théologiens, les grands spirituels, ont pensé que l'humanité avait un sens. Et les livres sacrés en parlent, évidemment. Et donc, nous sommes dans un moment plutôt matérialiste, et qui met à distance cette vision téléologique, cette façon de penser le monde en termes de finalité, de but. Voilà, et pourtant, il existe. Voilà, je vais reprendre la façon dont parlait Galilée, et pourtant elle tourne, et pourtant, voilà, et pourtant, même si on n'en parle pas, l'humanité, à mon sens, a un sens, et évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors, donc, tout ça, c'est la base de la théorie. Et, bon, je vous renvoie à la lecture du site mécanique-universel.net, ou à l'écoute des vidéos précédentes. Donc, nous allons vers cette perfection. Cette perfection, c'est, entre autres, l'extase facile pour l'être humain. L'extase, c'est la fusion avec le principe créateur. L'extase, c'est l'émanation, la sensation, le contact du corps et de l'esprit avec son essence, et cette essence, c'est ce que j'appelle, moi, l'âme, voilà, avec notre essence. Et cette âme, voilà, on va essayer de voir comment il était défini par les philosophies et les religions, pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, et le traduire avec des mots différents, maintenant, pour comprendre que cette immatérialité qui anime chaque être vivant, et qui anime tout en réalité, mais bon, on va rester sur le vivant, mais qui anime tout être vivant, et chaque homme, chaque être humain, cette force, cette puissance qui nous maintient en vie, cette curiosité qui fait que nous sommes en vie, que nous pouvons penser, vivre, etc., travailler, justement, travailler à cette évolution de l'humanité, eh bien, cette essence-là, c'est ça, l'âme. Alors, par exemple, pour la langue, pour le dictionnaire La Lande de philosophie, l'âme, c'est le principe de la vie, de la pensée, ou de toutes deux à la fois, en tant qu'il est considéré comme une réalité distincte du corps par lequel il manifeste son activité. Et il cite Aristote, « L'âme est ce par quoi nous vivons, nous sentons et nous pensons. » Ce par quoi ? Ce n'est pas notre pensée, ce n'est pas la pensée, c'est l'énergie, c'est le moteur de ce qui fait que nous pensons, que nous agissons, que nous sentons, etc. Et qu'est-ce que c'est qui nous anime ? Eh bien, c'est cette énergie, cette énergie mais atomique qui est à l'intérieur de nos particules élémentaires dont nous sommes constitués et dont tout l'univers est constitué. C'est cette énergie qui est là. Cette énergie, le jour où elle décide que c'est la fin, c'est ce principe atomique en nous qui arrête d'envoyer de la vie, qui arrête la vie en réalité. Donc c'est cette essence qui est à l'origine de notre activité, du fait que nous soyons vivants, que nous vivions et qui en même temps décide en somme et à l'origine du moment où nous cessons de vivre sous cette forme-là. Et donc, c'est bien cette énergie qui cesse en nous, c'est bien ce principe atomique, c'est bien quelque chose qui n'est pas... C'est pas la vie qui s'en bat. C'est pas la vie qui décide d'arrêter la vie. C'est le principe en dessous de la vie. C'est le principe atomique, en somme, qui éteint la vie. Et ce principe en nous, c'est, pour moi, c'est ce qui correspond à l'âme. Et donc, une fois retiré, ce principe de nous, lui, il existe quelque part. Il est toujours dans... Il enlève la vie, mais le principe fondamental, lui, est toujours présent. Alors, on va continuer. Et donc, en somme, c'est l'âme et ce par quoi nous vivons, ce par quoi. C'est donc le moteur par lequel nous vivons, par lequel nous sentons, par lequel nous pensons. Il ajoute que cette réalité peut être conçue soit comme matériel, soit comme chez Épicure ou Tertullien, soit comme matériel, comme chez Épicure ou Tertullien, soit comme immatériel, comme chez Descartes. et il précise plus loin que le mot implique toujours une dualité de nature et de fin, une opposition au moins provisoire avec l'idée du corps, soit au point de vue métaphysique, soit au point de vue empirique, soit au point de vue moral. Donc, le dictionnaire ajoute que le terme âme présente le plus souvent chez les modernes une nuance religieuse, la reliant à l'idée d'immortalité, à celle de Dieu, considérée comme l'origine et le lieu des âmes. Voilà. L'origine et le lieu des âmes. Eh bien, c'est simple. Ce qui a mis en œuvre cet univers, c'est le principe qui est le principe immatériel qui constitue chaque atome, qui constitue chaque particule élémentaire qui forme cet univers. Cet univers, c'est l'organisation, un type d'organisation de ces particules élémentaires qui sont identiques entre le vivant, le non-vivant, la matière, etc., etc. Le solide, l'aérien, voilà, les quatre éléments, on pourrait dire. Donc, ce fondement est à l'origine. C'est ce qui constitue cet univers. Il est donc sous forme immatérielle dans l'élément immatériel des particules élémentaires, mais dans sa façon, dans la façon un peu plus sophistiquée ou d'une autre façon de son organisation, il devient atome, donc il devient matière, etc. Dans une façon un peu plus sophistiquée, il devient corpuscule, corpuscule. Après, il devient, dans une autre façon, un peu plus différente, il va devenir les organismes vivants, l'organisme vivant, les cellules, il va devenir cellule, donc quelque chose de vivant, la première forme vivante des choses. C'est une organisation particulière de cette chose originelle, immatérielle qui constitue cet univers. et plus sophistiquée, plusieurs cellules vont devenir un virus, quelque chose comme ça, etc. Puis ça va se sophistiquer encore, ça va devenir une éponge, une première forme de vie, enfin, dans ces premières formes organisées d'existence, de l'herbe, des choses, etc., ça va devenir le règne animal, le règne végétal qui constitue cette chose-là, mais c'est toujours l'origine, c'est toujours cette immatérialité originelle des choses. Et donc, ça va se sophistiquer jusqu'à devenir l'humanité avec une capacité d'exprimer, par exemple, l'amour, l'amour absolu. Et donc, c'est quand même incroyable que ça soit cette immatérialité qui, dans sa progression, dans sa sophistication, et donc, il y a un principe qui organise ce, qui même, si c'est à l'origine qu'il a mis le principe de base qui fait que les particules élémentaires vont pouvoir s'organiser comme ça, comme ça, etc., etc., et finir par donner le vivant et qui va pouvoir se sophistiquer, etc., pour devenir l'homme qui va vivre un état d'amour absolu, qui va vivre cet état d'extase que l'humanité poursuit inconsciemment, eh bien, c'est quand même vrai, ça donne du crédit au fait que ce principe immatériel à l'origine a déjà la pensée de cette finalité, de cette organisation, d'en arriver à ce que nous puissions vivre cet état d'extase et de réflexion sur l'universel, sur la création, essayer de comprendre pourquoi le monde, pourquoi il y a un monde plutôt que rien, etc., tout ce qui caractérise l'être humain et la différenciation que nous avons eue, notre rôle en somme, le rôle de l'humanité dans cette création. Voilà. Alors, par ailleurs, cette définition de l'âme doit être mise en relation avec les trois définitions aristotéliciennes distinctes de l'âme, à savoir l'âme pensante, principe de la pensée et évidemment que cette âme-là, cette base qui est devenue chez l'homme comme ça l'âme pensante, elle est, c'est toujours, son origine, c'est toujours cette immatérialité à l'origine de de l'univers, à l'origine des particules élémentaires qui constituent tout cet univers, c'est ça qui est là et donc cette âme-là, elle est aussi l'âme pensante au fond de son évolution, elle est aussi donc le principe de la pensée, c'est ça qui est incroyable qu'elle ait pu évoluer jusqu'à la pensée, elle est aussi l'âme sensible, sensitive, c'est-à-dire tout ce que qui nous, qui ne nous distingue pas des autres, des autres animaux, donc elle est tout ce que les sens produisent dans cette chose-là, alors, et c'est toujours cette immatérialité qui devient cette âme sensible en même temps, mais dont l'origine est immatérielle. Elle est aussi donc l'âme sensible, sensitive, principe de la sensation et de la sensibilité que l'on rencontre chez l'homme et les animaux est l'âme végétative, elle est aussi l'âme végétative, donc l'âme de, l'âme de la nature, de tout ce qui constitue la nature, les végétaux, etc., qui n'est pas la vie sous cette forme-là, sous la forme que du vivant, du vivant animal, mais qui est une vie, une forme végétative de cette chose-là, végétative, donc, qui produit la nutrition, la croissance, la reproduction et le déclin des êtres vivants. Eh bien oui, et c'est ça qui est incroyable. Mais, et c'est également l'âme de la, de l'atome, c'est également à un autre degré, donc, l'âme de l'atome, et c'est pour ça que sur la mécanique universelle, il y a un chapitre que j'ai écrit de façon intuitive, puisque tout ce travail s'est fait intuitivement, je n'avais aucune base philosophique quand j'ai pondu cette théorie il y a 23 ans maintenant. Donc, quand j'ai écrit Dieu est dans l'atome, je ne savais pas ce que j'écrivais, c'était intuitif, ça me paraissait logique, c'était juste de la logique, voilà, cette explication que je sophistique peut-être un peu plus, même si elle est embrouillée, mal proposée, mal annoncée, etc., c'était déjà présent, c'était parce que c'est une sorte de logique, voilà, tout simplement. Alors, l'âme, l'âme et l'esprit, là on parle de la complexité, quand la Société d'édition juive d'Amérique a publié une nouvelle traduction anglaise de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, le rédacteur en chef Harry H. Olinsky du Hébreu Union College déclara que le terme âme avait été virtuellement éliminé de cette traduction parce que le mot hébreu en question ici est néphèse. Il a ajouté d'autres traducteurs l'ont interprété dans le sens de âme, ce qui est tout à fait inexact. La Bible ne dit pas que nous avons une âme, néphèse, et la personne elle-même son besoin de nourriture, le sang dans ses veines, son être. Voilà, alors néphèse et la personne elle-même son besoin, donc, que nous avons une âme. Voilà, néphèse, c'est la personne et la personne elle-même, c'est, on est une âme en somme. Mais c'est ça, mais évidemment qu'on est une âme. Son besoin de nourriture, c'est également notre besoin de nourriture, c'est le sang dans ses veines et c'est notre être inapparent, c'est ce qui est inapparent, c'est notre pensée, c'est, etc. Mais c'est évidemment que nous sommes une âme dans la totalité en somme. Et donc, cette âme, mais le fondement de cette âme, c'est l'immatérialité qui nous constitue. Ce qui est l'incarnation de cette âme, c'est ce qui vient par-dessus en somme de cette âme, mais qui est effectivement la totalité de l'homme. Et là, on voit la puissance des mystiques, la puissance des spiritualités dans les religions. On le retrouve à Babylone, le professeur Maurice Jastrow de l'Université de Pennsylvania. Je suis en train de lire ça sur Wikipédia. Aux États-Unis, a écrit dans son livre The Religion of Babylonia and Assyria, dans le monde antique, l'Égypte, la Perse, la Grèce subirent l'influence de la religion babylonienne. Étant donné, donc, l'Égypte, la Perse, la Grèce, étant donné l'ancienneté des rapports entre l'Égypte et la Babylonie que révèlent les tablettes d'El Amarna. Les pensées et les coutumes babyloniennes eurent sans aucun doute de multiples occasions de s'infiltrer dans les cultures égyptiennes. Bien entendu, ils ont tous vu, ça circulait à bloc. À l'époque, c'était l'autoroute, l'humanité et les gens et depuis tout le temps, depuis que l'homme est homme, il a été constitué avec la curiosité, la curiosité du monde, la curiosité de l'autre, la curiosité de savoir comment, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, etc., etc., d'où nous venons, où nous allons, etc., etc., tout est dans cette chose-là. Donc, et donc, ça circulait à bloc de tout le temps, de tout le temps, le monde, il était à la rencontre les uns des autres et donc, et c'est ce que nous faisons. Et donc, c'est une absurdité de, le racisme, le fait de repousser l'autre, de stimuler les haines, toutes ces choses-là, c'est une absurdité parce que nous sommes faits pour aller vers cette unité. Nous allons vers cette unité, on ne peut pas y échapper. On va vers ça. Et c'est juste une mécanique, c'est juste la mécanique universelle, le fait de se, de, 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 de croire que c'est pertinent de nous distinguer, de se séparer, de, de ne pas travailler ensemble, de ne pas faire, voilà, de, de se croire supérieur à l'autre, que notre groupe, que notre communauté, que notre truc est meilleur que notre pays, que notre nation est meilleure que, que celle du voisin. Tout ça, c'est stimulé par les, par, 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 par des esprits non spirituels, en somme, qui ne, qui ne savent pas ce qu'ils font, tout simplement, c'est pas, voilà, il n'y a pas à leur jeter la pierre, mais voilà, alors, Babylone, donc, ni à Babylone, ni le peuple, ni les chefs religieux n'envisageaient que ce qui est venu à la vie puisse un jour s'éteindre définitivement, ils voyaient la mort comme le passage à une autre forme de vie, donc, une âme, et la négation de l'immortalité et de la vie présente soulignaient simplement l'impossibilité d'échapper au changement d'existence introduit de la mort. Voilà, donc, on est dans, voilà, Babylone, l'Égypte antique qui a, qui est peut-être à l'origine de la pensée du judaïsme, qui est peut-être à l'origine, etc., mais quelle importance, quelle est à l'origine du monothéisme, c'est tant mieux, au contraire, ça veut dire que, voilà, que, et si les Égyptiens, c'était ce que, ce que maintenant, je pense, juste, on dit qu'ils, que c'était, qu'ils étaient noirs, les Égyptiens, et donc, que c'était l'Afrique qui est à l'origine de cette civilisation extraordinaire qui est là-dedans, voilà, et en fait, c'est un, c'est un, c'est un, c'est une totalité et vivement que l'humanité prenne conscience de son sens, de sa finalité pour qu'elle fasse tomber toutes ces, toutes ces stéréotypes, tous ces, tous ces blocages entre les, entre les êtres humains, entre les sociétés humaines, entre, donc, toutes ces, ces choses, ces qualités, ces qualités non essentielles qui composent, comme, comme le dit, donc, René, Robert Musil, ces, ces qualités qui viennent par-dessus l'être humain et qui, qui sont, sources, oui, de plaisir et de toutes choses, mais en même temps, quand elles sont radicalisées, qui sont source de haine entre nous, alors que, c'est, c'est, c'est absurde d'avoir, voilà, perdu au milieu de l'univers, de se bagarrer comme on se bagarre, comme on se manque de respect, comme on, mais le, le cœur humain est, est absolument apte à l'amour et le jour où ça se décide que ça doit passer sur l'amour, tout le monde passera sur l'amour, même les plus violents, les plus terribles, les plus, ils deviendront des moutons, des agneaux, on va dire, de l'amour, parce que c'est, c'est, c'est simple, c'est simple, c'est notre, c'est ce qui nous constitue. Voilà, je vous remercie de votre écoute, à bientôt.